Quand je prépare les oignons de cette manière, tout le monde adore et me demande la recette. Épluchez 4 oignons blancs de taille moyenne, pas trop gros. Avec un couteau, coupez les oignons en tranches assez larges. Ouvrez l'oignon et retirez les morceaux du milieu. Comme ça. Vous voyez, c'est super facile et simple, même si ça pique un peu les yeux. Ensuite, prenez un paquet de tranches de cheddar et prélevez une partie des tranches de fromage. Puis, avec encore un grand couteau, coupez les tranches de cheddar pour former des tout petits cubes. Voilà, comme ça. Ensuite, on va prendre tous les petits cubes et on les met dans un grand récipient genre saladier. Ajoutez le bacon en petits dés, que vous aurez déjà frit et bien doré. Puis, ajoutez l'équivalent d'une tasse de fromage blanc. Voilà. Et avec une cuillère à soupe, mélangez bien pour bien répartir le fromage blanc en l'intégrant à votre préparation. Lorsque vous aurez terminé, mettez ce mélange au micro-ondes pour faire fondre le fromage et former une pâte. Voilà, vous voyez, c'est la bonne texture que l'on doit obtenir. Avec une cuillère, séparez une petite quantité du mélange et placez-le à l'intérieur de l'oignon. Comme ça. Une fois terminé, voici le résultat. Mettez les oignons au congélateur jusqu'à ce qu'ils durcissent. Pour continuer la recette, séparez les snacks et écrasez-les. Utilisez un mixeur ou un moulin si vous préférez. Dans un autre plat, on va ajouter 5 oeufs entiers. Mélangez à l'aide d'une fourchette. Et quand le mélange est bien homogène, mettez-le de côté. Dans un nouveau plat, ajoutez la farine de blé. Puis, ajoutez les tranches d'oignon farci à la farine pour bien les paner des deux côtés. Voilà. Ensuite, trempez-les dans les oeufs. Et puis, vous terminez en les recouvrant avec les snacks écrasés. L'idée originale de cette recette est de bien paner les tranches d'oignon dans les snacks. Voilà. C'est le résultat. Pour finir, faites revenir les oignons dans votre poêle avec de l'huile déjà bien chaude. Mettez toutes les tranches d'oignon dans l'huile et faites-les revenir à feu moyen. Voilà. Les oignons sont bien frits. C'est super rapide. Retirez-les de l'huile en les égouttant un peu et placez-les sur une assiette. Alors, est-ce que vous allez essayer cette recette ? Hum, c'est fondant et craquant. C'est prêt à être dégusté. Quel régal ! J'adore cette recette. Bon appétit ! Merci. Merci.